Hello, bienvenue sur French Aubergine, c'est aujourd'hui que se finit le Pumpkin Autumn Challenge donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit bilan de tout ce que j'ai lu pour ce challenge et demain on commence le Cold Winter Challenge donc je vous présente aussi ma petite pâle par la même occasion Donc je finis le Pumpkin avec la mention un appétit de boule parce que j'ai lu effectivement deux livres par menu ce qui était mon objectif de base donc comme on a un, deux, trois menus je lis mon petit résumé parce que je ne me souviens pas donc mon objectif était de lire six livres et j'en ai lu un peu plus que ça, je ne sais plus à tout en combien mais bon, je peux vous faire un petit retour là-dessus tout de suite Pour le menu Autumn Frissonnant donc j'ai validé trois sous-catégories sur quatre ce qui est pas mal j'ai lu deux romans et vu une série pour coller là-dedans parce qu'on avait aussi la possibilité de mettre des films ou des séries dans les sous-catégories donc le premier menu je suis une médée du coup crocodile je vais y arriver où on devait lire un thriller ou de l'horreur j'ai casé là-dedans le tome 5 de Millenium sur lequel je me suis longtemps interdée dans mon dernier blog donc je vous mets le lien dans le petit i comme ça vous pourrez voir ce que j'en ai pensé c'était effectivement une très bonne lecture donc je suis ravie pour le sous-menu L'Échimère de la Sylve Rouge il fallait lire un roman gothique qui parle de l'empire là-dedans donc j'ai lu Les chaînes du silence de Céline Chevet dont je vous parle dans un point de lecture précédent donc comme je vous l'avais dit c'était assez mitigé pour moi mais j'ai quand même beaucoup aimé le style de l'autrice et je pense que je lirai d'autres romans d'elle dans le futur parce qu'il y en a pas mal qui m'intéressent et j'ai quand même beaucoup aimé sa plume donc c'était juste au niveau de la construction de l'histoire que je n'étais pas top 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 ravie mais ça c'est vraiment personnel pour le sous-menu Les supplices de la belle adonne et bien je n'ai rien lu donc on va passer tout de suite au menu d'après qui est Escries-tu là ? je vais y arriver dans cette catégorie là il fallait donc lire ou regarder une série en rapport avec Les fantômes ou un classique et donc du coup j'ai regardé The Haunting of Blind Manor dont je vous parle très longuement dans mon dernier vlog donc je ne vais pas trop trop m'apprésentir mais pour le coup ça collait exactement à la catégorie parce que la série est adaptée d'un classique et on parle de fantômes donc bingo pour la sous-caté... le... non c'est fou pour le menu automne douceur de vivre là aussi j'ai validé trois catégories sur quatre j'ai fait l'impasse sur la première sous-catégorie qui parlait d'Halloween parce que je pensais vraiment trouver quelque chose à regarder qui pourrait coller et en fait j'ai rien trouvé qui me plaisait et dans ma poêle à moi parce que je ne voulais pas acheter le livre exprès pour le challenge j'avais rien qui collait donc j'ai laissé tomber par contre pour siroter un chocolat chaud sous les saules on pouvait parler d'enfance ou d'anthropomorphisme et donc moi je suis partie sur l'enfance et j'ai lu les quatre tomes du manga Georgie de Yumiko Higarashi dont j'ai déjà parlé dans un point de lecture il me semble-t-il et voilà c'était vraiment en rapport avec mon enfance c'était nickel ça collait parfaitement pour le menu Fais finir ton assiette sinon pas de piécette je suis en train de générer actuellement le tome 5 du sorceleur de Andrzej Zabkowski je n'arriverai jamais à le dire correctement dans cette catégorie là on est parlé de créatures légendaires de contes et de féeries et même si c'est pas hyper la féerie dans le monde du sorceleur ça reste quand même plein de créatures légendaires et de contes donc pour moi ça colle parfaitement et donc je suis encore en train de le lire mais je vous en parlerai prochainement dans un prochain point de lecture et enfin dernière sous-catégorie de ce menu c'était Window to the Past dans lequel on devait lire quelque chose ou regarder une série toujours en rapport avec les sorcières et donc pour cette sous-catégorie là j'ai lu Béni soit vos entrailles de Marianne Stern que j'ai beaucoup aimé j'en parle beaucoup dans mon dernier vlog donc je ne vais pas m'étaler là-dessus mais c'était vraiment fort sympathique fort bizarre aussi j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment hâte de lire d'autres romans de cette autrice parce que j'ai vraiment vraiment adoré son style et enfin le dernier menu c'était Autumn des Enchantresses et la première sous-catégorie que je me rappelle je lis beaucoup mes notes très très bien préparée cette vidéo Les rêves d'Aurore donc dans cette sous-catégorie là on devait lire des essais ou des romans en rapport avec le féminisme et les thématiques LGBTQI+. donc moi je m'étais mis deux livres dans cette catégorie là j'étais un peu ambitieuse finalement je n'en ai lu qu'un sur deux c'est Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange et j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier point de lecture si vous n'avez pas envie d'avoir mon avis là-dessus pour la sous-catégorie Sarah Bernard monstre sacré on devait lire donc une pièce de théâtre ou quelque chose en rapport avec les arts et donc moi j'ai choisi de mettre un roman graphique dans cette catégorie là et c'est Journeau troublé de Sébastien Pérez et Marco Mazzoni j'en parle beaucoup dans mon dernier vlog aussi c'était presque comme mon lecture au final donc voilà évidemment c'est un roman graphique que j'ai adoré qui est magnifique qui n'est pas à mettre entre toutes les pattes mais qui vaut vraiment le coup d'oeil pour que vous ne soyez pas trigger par les thèmes des maladies mentales pour le sous-menu suivant c'était Les écailles de Mélusine dans lequel on pouvait donc parler de féminisme ou de métamorphose et dans cette sous-catégorie là génie captive de Margaret Atwood sur lequel je me suis déjà longtemps étalée et qui est un excellent roman que je conseille très fort même si il faut s'attendre à très peu d'action là-dedans pour être honnête c'est beaucoup de la psychologie donc voilà vraiment vraiment excellent roman avec des thématiques féministes vraiment très intéressantes et le dernier sous-menu de la dernière catégorie du Martin Luther Challenge je vais y arriver c'était Nausica de la Vallée du Vent dans lequel on devait lire donc des romans en rapport avec le Nature Whiting ou les animaux ou l'écologie et c'est là-dedans que j'ai lu Watership Down de Richard Adams je m'étais mis un autre choix finalement j'ai pris celui-ci et pour le coup ça collait parfaitement le petit ça pouvait aussi rentrer dans quelque chose de très épique mais bon Nature, Ecologie, Animaux on est en plein dedans et c'était vraiment une très bonne lecture je ne reviens pas dessus j'ai déjà beaucoup saoulé avec et voilà c'est tout pour le pumpkin passons au Cool Winter Challenge qui commence dès demain donc je pour ceux qui vont savoir comment marchent les challenges je vais vous mettre en lien dans la description la vidéo de l'enluminé qui s'occupe de ce challenge cette année et qui explique les sous-catégories etc. comment ça marche parce que moi je vais très très mal expliquer donc autant laisser ceux qui savent et bah c'est parti on attaque il y avait 4 menus pour ce challenge et un 5ème menu bonus qui pouvait servir à remplacer un menu qui ne nous inspire pas et moi ça tombe bien parce que le premier menu c'était vraiment vraiment pas pour moi alors autant l'hiver c'est mon truc mais Noël beaucoup moins et les romances de Noël carrément pas donc du coup j'ai fait l'impasse sur le premier menu parce qu'il y avait beaucoup de trucs de ce genre là et c'est vraiment pas pour moi donc j'ai pris 2 menus bonus et 3 autres donc je vous fais le détail tout de suite pour le premier menu qui s'appelle hiver mystérieux la première sous-catégorie s'appelle Yule t'es la vie que c'est note la honte et dans cette sous-catégorie là on va parler de dieux de mythologie et je m'étais vraiment dit que j'achèterais pas de lire pour cette pâle sinon j'aurais acheté Circe et Madeline Miller pour le mettre là-dedans mais du coup je laisse tomber et je vais prendre un roman qui est dans ma pâle c'est la sève et le givre de Léa Silol Léa Silol qui est une autrice que j'aime beaucoup et qui écrit beaucoup sur les faits les créatures mythologiques justement et dans la sève et le givre elle va reprendre des personnages du mythe arthurien pour créer une épopée et du coup moi j'aime beaucoup sachez que l'héroïne s'appelle Angarad moi ça suffit à me donner envie de le lire avec le titre donc voilà je n'en sais pas plus et je suis sûre que ça va être génial le sous-menu suivant de cette catégorie s'appelle la reine des neiges enfin reines des neiges au pluriel plutôt et on va parler de féminisme dans cette sous-catégorie là et du coup j'en ai profité pour recycler une culture du viol à la française de Valérie Robert que j'avais prévu et voilà je sais que je vais m'énerver en disant c'est pour ça que je l'ai laissé de côté aussi mais des fois il faut faire face à ce genre de choses donc j'ai quand même hâte de lire il faudra juste que je sois dans le bon mood et la dernière sous-catégorie de ce premier menu s'appelle New Year New Me donc on va parler de métamorphose et là-dedans je vais lire donc Podum la BD que j'avais prévu lire pour le Climpy et le Tone Challenge dont je vous ai déjà un peu parlé donc c'est une BD qui se passe au Moyen-Âge où l'héroïne va se voir remettre l'héritage familial qui est une peau d'homme dans laquelle il peut se glisser et devenir un homme après le temps de la porter donc pour la métamorphose ça se pose là bien sûr on parle absolument pas d'hiver mais voilà ça collait trop bien et je m'arrange avec moi-même le menu suivant s'appelle Marcher ensemble dans la neige si je ne me trompe pas oui c'est ça et la première sous-catégorie s'appelle Les Reines du Père Noël et là-dedans on va pouvoir parler notamment d'animaux c'est le mot clé que j'ai retenu et de nature donc j'ai recyclé le Soldat Chaman Tom Set que j'avais prévu de lire aussi dans le Pumpkin mais j'avais lu Watership Down qui connait mieux au menu donc je me le suis gardé donc je vous en ai déjà un peu parlé c'est la trilogie Tommy Men je crois en anglais je ne sais plus en français c'est découpé en 8 volumes de nouveau et donc du coup il me reste deux derniers à lire donc ça parle totalement d'écologie de chamanisme notamment et de nature donc pour moi ça colle parfaitement et je vous ai déjà fait un petit résumé dans le Père Noël donc je ne vais pas trop m'attarder dessus la sous-catégorie suivante s'appelle Aurore Boréale heureusement que j'ai mes notes dans laquelle on va parler de périples de voyage et je crois que j'ai ce qu'il faut là-dedans c'est mon intégrale de A la Croise et des Mondes de Philippe Pullman je pense qu'il n'y a pas mieux pour à lire en hiver pour le coup ça colle très très bien alors bon c'est intégrale que j'ai mais je pense que je vais lire juste l'équivalent du tome 1 parce que l'intégrale fait quand même plus de 1000 pages et sinon je pense que je ne vais pas y arriver donc je vais lire l'équivalent du tome 1 dans mon intégrale et ça devrait aller pour cette sous-catégorie là et la dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Carol of the Bell je n'arrive pas à le dire c'est terrible et toutes les vidéos de Paul du Winter Challenge que j'ai bu c'est pareil les gens galèrent trop sur ce nom là et donc dans cette sous-catégorie il faut lire un roman choral ou un roman où plusieurs personnages vivent la même histoire chacun vers point de vue et pour ça j'ai le roman parfait qui n'a rien d'hiver là du tout c'est Le Prioré de l'Oranger de Samantha Shannon bon c'est une grosse brique de 1000 pages donc je mets entre parenthèses si j'arrive à le lire c'est bien si j'y arrive pas c'est pas trop trop grave c'est un gros pavé mais pour le coup il me semble bien que chaque chapitre est dit du point de vue d'un personnage différent donc ça colle parfaitement à cette thématique le troisième menu s'appelle Hiver Obscur et la première sous-catégorie s'appelle Fantômes des Noël Passés on va pouvoir lire des romans qui ont trait soit au fantôme soit à du voyage temporel et moi quand on parle voyage temporel Connie Willis qui est une autrice qui parle énormément de voyage temporel dont j'ai déjà lu deux romans sur le même thème qui étaient absolument géniaux le grand livre et sans parler du chien génial et dans ce même monde qu'elle a créé il y a une trilogie qui s'appelle Blitz ou Blackout suivant les versions et je me suis donc chopée l'intégrale il n'y a pas trop longtemps et là aussi on va parler donc ça se passe dans le même monde que les deux autres romans c'est une université britannique dans laquelle on a des machines qui permettent aux historiens de se faire une meilleure idée du passé et dans cette trilogie là on va parler de la seconde guerre mondiale donc pareil comme pour la Croise des démons peut-être que je ne lirai que l'équivalent du tome 1 pour réussir à compléter le challenge sauf si je suis trop à fond dedans donc on verra ça en tout cas c'est une trilogie que j'ai très hâte de lire c'est une de ses plus connues et de ses plus aimées aussi et moi j'ai déjà adoré les deux premiers donc je pense que je vais être complètement fou la sous-catégorie suivante s'appelle Frissonner sous un plaid et on va y lire des romans d'horreur ou thriller et je pense que tu es ce qu'il faut avec Fille de rouille de Gwendolyn Kist que j'ai acheté cet été à sa sortie et que je n'ai pas encore eu le temps de lire où on va suivre donc des jeunes filles dans les années 80 aux Etats-Unis il me semble dans un contexte de crise économique et ces jeunes filles vont progressivement rouiller et devenir métalliques et apparemment c'est assez flippant donc je pense que ça colle parfaitement à cette sous-catégorie même si ça ne se passe pas particulièrement en hiver et enfin dernière sous-catégorie de ce menu la nuit du swastis dans laquelle il faut lire un roman de moins de 300 pages et j'ai ce qu'il faut j'ai le tour d'écrou de Henry James qui est donc le roman d'où est tiré The Haunting of Bly Manor que j'ai beaucoup aimé que j'ai même adoré on peut dire donc je sais très bien que ça ne va pas être tout à fait pareil vu que l'adaptation de la série se passe dans les années 80 et le roman se passe au 19ème mais bon ça fait 180 pages je crois je pense que ça va être lu en un après-midi et enfin le dernier menu c'était le fameux menu bonus qui s'appelle je crois Ocho devant la cheminée parfait alors la première sous-catégorie s'appelle Grands enfants il faut lire un roman jeunesse et évidemment c'est l'occasion rêvée pour moi de sortir Anne de Green Gables de je ne sais plus comment s'appelle Maud Montgomery oh la la mon dieu Montgomery c'est sûr le 6 mots de Montgomery voilà j'ai retrouvé donc j'en ai déjà parlé dans mon dernier bouquet me semble-t-il donc évidemment j'ai adoré Anne de Green Gables j'ai adoré les films de Anne de Green Gables quand j'étais petite c'était Anne de la maison de Pignon Vert d'ailleurs chez moi et j'ai trop hâte de découvrir le roman et là ça colle parfaitement je sais que ça se passe pas en hiver mais on va dire que ça se passe au Canada donc il fait un peu froid là-bas quand même pour la sous-catégorie vitrine de Noël il faut lire un roman graphique j'ai plein de graphiques dans ma palle qui sont juste là mais par contre je n'ai rien d'hivernal ni de Noël évidemment donc je triche je lis un graphique mais qui se passe pas en hiver et qui parle pas de Noël c'est donc Pucel je vous ai déjà parlé dans un bout pôle qui parle d'une jeune fille à qui on va jamais rien expliquer sur la sexualité et qui va se retrouver très gauche dans beaucoup de situations dans sa vie et ça a l'air super drôle et avec un bon petit message féministe et le dernier sous-menu s'appelle Chocolat chaud et il faut lire un roman bien-être alors là je laisse trois petits points pour l'instant je ne choisis rien parce que je fais partie d'un club de lecture avec des amis et je ne sais pas encore quel livre on va lire en décembre et j'aimerais bien le caser dans mon Cold Winter Challenge donc je pense que je vais me garder cette catégorie là pour ce roman là donc je vous en dirai plus dès qu'on aura décidé tous ensemble ce qu'on va lire voilà c'est ma petite pâle pour le Cold Winter Challenge j'ai super hâte de commencer est-ce que vous faites aussi ce challenge si c'est le cas n'hésitez pas à me parler de votre pâle dans les commentaires je suis toujours très très curieuse d'ailleurs il y a un super groupe Facebook pour ce challenge et j'adore lire les pâles des autres et c'est toujours plein d'inspiration et ma wishlist a pris un gros coup dans la tronche d'ailleurs au passage parce qu'il y a tellement de choses qui ont l'air géniales mon dieu je pense que je n'aurai jamais assez de temps pour lire tout ce que j'ai envie de lire dans ma vie donc j'espère que cette vidéo vous a plu voilà pareil s'il y a des bouquins que vous avez déjà lus que vous avez aimé pas aimé etc n'hésitez pas à me dire et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501